Voyons ensemble comment résoudre ce genre d'exercice dans lequel on a un rayon incident qui arrive sur une multitude de dioptres plans et il va falloir tous les traverser. Alors il faut y aller calmement, ne jamais oublier la normale et franchir les dioptres les uns après les autres, je vous montre. Donc on a un rayon incident déjà bien indiqué, un angle incident déjà bien indiqué avec un rayon incident. Ce qu'on va faire déjà c'est traverser le premier dioptre, celui-là bien sûr en premier. Alors on va prendre notre règle, il y a un rayon réfléchi mais ce n'est pas le but de ce genre d'exercice. On va tracer le rayon réfracté et parce que l'indice augmente, il passe de 1 à 1,4, on sait que par principe le rayon réfracté va se rapprocher de la normale. Donc je penche un peu ma règle par rapport au point de départ et voilà, il s'est un peu rapproché. Il faut que ce soit un petit peu visible et je trace mon rayon réfracté et je m'arrête dès que je touche le deuxième dioptre. Donc voilà comment est le rayon réfracté. Il a un angle de réfraction que je peux numéroter I1 par exemple. Et j'ai franchi le premier dioptre. Le rayon réfracté pour le premier dioptre, une fois qu'il va continuer à avancer, ça va devenir un rayon incident pour le deuxième dioptre. C'est comme si je recommençais un exercice à zéro en fait. J'ai un rayon incident sur le deuxième dioptre. Ok, nouvel exercice. Nouvel exercice, nouveau dioptre, j'ai pas ma normale. Donc déjà première chose, je vais mettre ma normale sinon je vais faire des bêtises. Donc ce rayon incident sur le dioptre numéro 2, il arrive comme ça par rapport à la normale. Avec un angle, je vais pas encore réfléchir aux valeurs et tout, je suis pas en train de faire ça là, je suis en train de faire le schéma. Avec un angle ici, qui s'appelle I2 par exemple, qui est peut-être égal à I1, enfin j'en sais rien, on verra plus tard. Mais qui s'appelle I2. Attention, attention de ne pas confondre les angles, c'est bien sûr le plus gros risque de ce genre d'exercice. Donc on commence un nouvel exercice. On a un rayon incident sur un dioptre numéro 2 et avec un angle I2. Ce rayon va être dévié, le rayon réfracté va être dévié vers la normale ou en s'éloignant de la normale, comment savoir ? Eh bien il faut que je regarde les indices. Il traverse, il passe du 1.4 au 1.3, l'indice diminue. Donc le rayon doit s'éloigner de la normale. Donc je m'éloigne un petit peu comme ça, par principe, et je trace, hop, je viens d'arriver. Il ne veut pas. Voilà. Un petit peu capricieux. Le voilà, le rayon réfracté qui s'est un peu éloigné de la normale. L'angle qui est ici, que je vais appeler I3, doit être, enfin visuellement on le voit, il est supérieur à l'angle I2 parce qu'il respecte les lois de Snell-Descartes au passage du deuxième dioptre. Et enfin, dernier dioptre, c'est-à-dire qu'après avoir fait I3, le rayon continue sa vie tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, jusqu'à rencontrer un troisième dioptre. Donc troisième exercice, je recommence un exercice de 0. J'ai un rayon incident sur un dioptre. Je n'ai pas de normal. Donc je fais très attention, sinon je risque de rater mon exercice. Alors, je me mets à l'angle droit de ce dioptre, d'accord ? Ce dioptre, il est un peu penché, donc je vais me mettre à son angle droit. Je pense que ça a l'air d'être un peu comme ça, à peu près. C'est le principe. Voilà la normale. Et l'exercice à faire, le troisième exercice à faire dans cet exercice, c'est un rayon incident qui arrive sur ce dioptre avec un angle d'incidence que je vais appeler I4, par exemple. Et puis, il faut encore le faire sortir, faire sortir le rayon réfracté. Soit en se rapprochant de la normale, soit en s'éloignant de la normale. Ça, c'est les indices qui vont me le dire. Je vais passer du 1, 3 au 1. L'indice va diminuer. Donc le rayon doit s'éloigner de la normale. Il doit être plus grand, je vais un peu l'exagérer, pour que vous le voyez bien. Et hop ! Voilà où il est ce rayon. Je vais vous mettre l'autre. Voilà où est ce rayon. Qui s'éloigne de la normale par rapport à I4, et donc avec un angle I5 qui est plus grand. Voilà. Donc en fait, sur ce genre d'exercice, ce qui va vous rendre fort, c'est de considérer chaque dioptre comme un nouvel exercice. On recommence à 0. Un nouveau dioptre donne lieu à une nouvelle normale, donne lieu à un nouvel angle. Et tout doucement, comme ça, on répète notre exercice de multiples fois et on réussit l'intégralité de la traversée.